Dans cette vidéo aujourd'hui je vais te montrer comment faire un clip rap et donc je vais te montrer toutes les étapes une par une que tu sois réalisateur de clips plus avancé ou amateur ou que tu viens de commencer et c'est ce que je vais te montrer directement dans cette vidéo Alors en numéro 1 on va avoir l'artiste donc ça va être l'artiste qui va te contacter directement sur Instagram donc s'il a vu ton travail ou autre ça va commencer par là ça va être à toi de répondre donc vous allez un petit peu discuter sur Instagram que ça soit un écrit ou un local et ensuite il t'envoie le son par mail et c'est là où tu vas pouvoir commencer à écouter et en général sûrement l'artiste il a déjà des références de clips et il a ses idées et c'est à toi de voir si ça t'intéresse de faire ce clip ou pas et aussi au niveau du budget mais ça on va en revenir à la fin de cette vidéo donc reste bien jusqu'au bout pour que tu puisses regarder toutes les étapes L'artiste aura donc ses idées en général il va t'envoyer des références de clips de rap français ou rap américain il va avoir quelques idées donc ça sera des références soit que lui il veut absolument faire et donc ça sera à toi de t'adapter à ça ou bien tu peux avoir aussi un artiste qui a pas du tout d'idées et c'est toi qui va l'emmener vers tes idées ou bien tu peux avoir les deux ensemble il va avoir ses idées et toi tu vas avoir tes idées d'ailleurs c'est dans ces moments là où c'est très important d'avoir un stock d'idées déjà à l'avance toi en tant que réalisateur de clips aussi des lieux de tournage c'est très important et à partir de là vous allez pouvoir compléter ensemble tu peux d'ailleurs utiliser aussi l'IA pour ça où tu vas pouvoir développer encore plus ta créativité puisque si tu as déjà des idées et que tu vas commencer à les écrire l'IA va te permettre de pousser encore plus loin tes idées alors je sais il y a des gens qui diront que c'est n'importe quoi d'utiliser l'IA à partir de là je pense que c'est totalement faux puisque quand tu as des idées créatives qui viennent de toi quand tu vas utiliser l'IA avec tes propres idées tu verras que l'IA va les pousser encore plus loin et va t'aider à développer encore plus ta créativité une fois que les idées de l'artiste ou tes idées à toi elles ont été mélangées et que vous avez validé la chose tu vas devoir faire un synopsis alors un synopsis c'est quoi exactement ça va être un pdf où tu vas résumer un petit peu toutes les idées du clip alors évidemment toutes les idées de clip ne seront pas toutes possibles à faire mais en gros ça va te donner une direction donc c'est pour ça que c'est important si tu sais pas comment faire un synopsis je te donne un template juste en dessous que tu pourras télécharger gratuitement et donc tu pourras repartir de cette base là et donc une fois que tu as fait ton synopsis ça va te permettre forcément de pouvoir lire un petit peu tout ça c'est à ce moment là aussi où tu peux réutiliser l'IA pour t'aider à développer encore plus ton synopsis au passage aussi ça peut t'aider à corriger les fautes d'orthographe donc moi par exemple j'écris très mal donc ça me convient très bien de pouvoir faire en sorte que l'IA me les corrige tu pourras mettre des images de capture d'écran que ça soit déjà sur des clips qui ont été faits des clips de rap français ou rap américain ou toi sur des anciens clips que tu as faits donc voilà tu pourras mixer le texte plus les images et donc quand tu vas envoyer ça à l'artiste ou un label ou une maison de disques bah c'est là où en fait ils vont pouvoir se projeter c'est comme ça en général que tu valides un clip pour ensuite pouvoir le tourner ensuite vous allez définir la date de tournage alors à savoir est-ce que le clip vous allez le tourner que de jour, que de nuit ou jour et nuit c'est d'ailleurs les parties qui sont normalement inscrites dans ton synopsis à partir de là c'est à toi de voir un petit peu donc les lieux de tournage là où ça va être etc. D'ailleurs à ce moment là c'est là où il faudra que tu guettes aussi la météo donc est-ce que ça va être au moment où il va faire un temps gris ou un temps ensoleillé ou alors est-ce que tu vas tomber au mauvais moment où tu n'avais pas prévu la pluie ou tu n'avais pas prévu le soleil et donc c'est à toi de voir un petit peu comment tu vas freestyler en fonction de ça ou si tu vas reporter le tournage ou bien si c'est un tournage que tu ne peux pas reporter comment tu vas faire pour freestyler à ce moment là en général les vidéastes un petit peu perfectionnistes ils veulent que toutes les choses soient faites comme eux ils veulent le problème c'est que souvent tu dépends aussi de la météo et des choses que tu ne peux pas maîtriser et donc normalement c'est à ce niveau là où tu dois commencer à être bon à pouvoir freestyler un petit peu ton tournage tout en gardant la grande ligne que tu avais écrit mais c'est à toi de t'adapter et de pouvoir emmener l'artiste ou bien les figurants dans quelque chose de cohérent même si tu fais un petit peu du freestyle à partir de là tu pourras ramener des accessoires que tu vas avoir à toi lui aussi d'ailleurs l'artiste pourra peut-être sûrement ramener des accessoires que ça soit une voiture une moto etc ça se fait très souvent mais toi je te conseille quand même si tu as des petites idées tant qu'à faire ramène des accessoires à toi que tu peux avoir je te laisse une vidéo juste en dessous où tu vas pouvoir avoir 15 accessoires indispensables que tu peux avoir quand tu fais des clips rap en général c'est souvent ces accessoires là qui reviennent donc je te conseille de les avoir en stock tant qu'à faire même si l'artiste il en a lui aussi de son côté et ensuite tu vas définir au niveau aussi de tes horaires pour finaliser cette partie là et donc tu vas voir est-ce que vous allez faire du matin par exemple de 10h jusqu'à 19h ou bien du matin de 10h jusqu'à par exemple 22h si vous faites un tournage jour et nuit ou bien si c'est un tournage que de nuit que tu vas définir les horaires ça va dépendre de ce que tu vas vouloir filmer par exemple il n'y a pas que de la nuit dans ton clip et qu'il y a un petit peu de coucher de soleil en hiver ou en été à quelle heure on va commencer à tourner par rapport à un plan bien spécifique que tu veux faire où tu as le coucher de soleil à telle heure donc ça sera à toi de repérer bien à l'avance ça sera à toi de définir toutes ces heures là c'est maintenant le jour J donc ça va être le jour le plus important donc c'est ce jour là où il va falloir que tu sois bien organisé donc forcément tu as tout sur ton synopsis et ton découpage et donc ça va être à toi d'enchaîner de pouvoir faire un maximum de plans dans la journée et donc de respecter à 90% on va dire tout ce que tu as dit sur ton synopsis après ça peut ne pas être à 100% exactement pareil mais en tout cas d'avoir toujours cette direction là après ça va dépendre de quel artiste tu es en face si la personnelle te suit tu pourras changer certaines choses mais en tout cas le but du jeu va être de pouvoir tourner vite de pouvoir enchaîner tout ce que tu as dit dans les horaires que vous avez définis ensemble si tu veux avoir des astuces pour savoir un petit peu comment tu peux tourner tes clips un petit peu plus rapidement je te mets une vidéo aussi en dessous dans la description une fois que tu as fini ton tournage la chose que je te recommande de faire qui est importante si tu veux éviter les problèmes ça va être de copier tes rushs dans deux disques durs alors tu vas avoir ton disque dur à toi où tu vas faire le montage dessus et ensuite tu vas avoir un deuxième disque dur backup tu peux aussi copier les rushs dans un google drive mais pour ça il te faudra forcément une grosse capacité de stockage donc ça c'est important aussi c'est vraiment quelque chose que je te conseille si tu veux éviter les problèmes donc ensuite tu vas visualiser tes rushs si tu as un ordi qui est puissant tu pourras les monter directement en 4K si tu as un ordi qui est pas trop puissant tu vas devoir encoder tes rushs donc d'un format 4K à un format en 1080 donc ça sera beaucoup plus fluide ou alors tu peux utiliser directement les proxys par exemple sur Adobe Premiere et monter de cette manière là donc ça te permettra de pouvoir monter même si tu as un ordi qui est pas puissant si tu dois encoder tes rushs je te conseille de les encoder avec Adobe Media Encoder la nuit quand tu dors et le lendemain tu peux attaquer directement ton montage et tout sera super fluide ensuite tu vas être à l'étape où tu vas pouvoir commencer à faire ton montage donc là le but du jeu serait de monter le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un délai de rendu qui va pas être très long puisque aujourd'hui les artistes sont habitués à avoir leur V1 de montage rapidement donc ça c'est quelque chose que je te conseille de faire c'est vraiment très important et tu verras que ça va même te pousser à te dépasser dans ton montage c'est comme ça qu'on progresse en montage et donc une fois que tu vas finir ton montage tu vas l'exporter et là je te conseille de lui envoyer un lien que ça soit avec Vimeo non répertorié ou avec YouTube non répertorié et donc là tu lui enverras directement le lien du clip via WhatsApp et c'est à partir de là où tu vas peut-être commencer à avoir des modifications de montage une fois que l'artiste il va regarder une fois que l'artiste a regardé son clip plusieurs fois ça va être la partie maintenant la plus chiante de ce métier là c'est à dire les modifications de montage alors pour les modifications de montage tu vas avoir plusieurs sortes mais je te déconseille d'envoyer le clip en une fois à chaque fois et de remodifier et de lui envoyer tout le clip entier à chaque fois le but serait d'aller beaucoup plus vite au niveau de tes modifications parce que c'est des choses des fois qui traînent ça va dépendre vraiment de qui tu as en face tu as une appli comme Frame.io c'est une application qui est intéressante mais je te conseille de faire vraiment au plus simple puisque j'ai déjà essayé plusieurs fois ce genre de choses c'est vraiment d'envoyer tes modifications via WhatsApp c'est le plus simple que tu puisses faire pour les artistes et les clients que tu as en face quand ça devient trop compliqué pour eux ça crée des frictions et donc ça a tendance à saouler c'est trop compliqué donc en vrai il faut aller au plus simple donc je te conseille d'utiliser WhatsApp au niveau de tes modifications ce que tu vas faire c'est que pour éviter que ça soit trop long tu vas pas à chaque fois envoyer le clip avec quelques modifs que tu as fait tu envoies bout par bout et au lieu de filmer ton écran avec ton téléphone pour envoyer de cette manière là puisque c'est pas la meilleure façon de le voir je te conseille d'utiliser OBS Studio c'est la meilleure chose que j'ai testé puisque en fait ce qui se passe c'est que tu vas pouvoir filmer directement ta timeline montrer ce que tu as modifié appuyer sur un bouton ça te donne un fichier et tu l'envoies directement via WhatsApp sur l'ordinateur et donc comme ça au moins l'artiste il voit tout de suite par exemple une modification que tu as fait de 4 secondes sur le clip et tu lui envoies bout par bout via WhatsApp il le regardera sûrement de son téléphone en général donc ne te casse pas la tête sans temps à essayer de trouver la meilleure chose possible puisque en général les clients regardent plutôt les modifications sur leur téléphone donc vraiment fait au plus simple et tu verras qu'en utilisant OBS c'est vraiment beaucoup plus facile ça va très très vite une fois que tu as fait toutes les modifications et que l'artiste a validé son clip c'est la partie donc de paiement normalement pour la partie de paiement un client il te donne toujours une première avance et ensuite il te donne le reste du paiement à la fin du clip une fois que c'est validé après maintenant si tu connais bien la personne que tu as eu l'habitude déjà de tourner des clips avec et que tu lui fais confiance il peut te donner directement le jour du tournage toute l'intégralité du paiement ou bien après le montage l'intégralité aussi mais voilà encore une fois ça c'est vraiment si tu as confiance en la personne et que tu es habitué à tourner avec tu n'es pas obligé de faire des règles très strictes on reste des humains donc on n'est pas là non plus pour faire des procédures trop sèches donc ça c'est quelque chose en général si tu es trop sec à ce niveau là ça va frustrer les clients en face parce qu'on sait très bien que les gens en général ils ont un problème avec l'argent donc il faut que tu fasses attention avec ça donc ça ça va dépendre vraiment de chaque personne il n'y a pas une règle précise à ce niveau là je sais qu'il y a des vidéastes qui sont un petit peu frileux sur ça parce qu'ils se disent une fois que je vais donner le clip on ne va pas me payer personnellement c'est des choses qui arrivent rarement moi sur le nombre de clips que j'ai fait ça a dû m'arriver une dizaine de fois sur 500 clips donc c'est un ratio qui est vraiment très bas on a toujours tendance à se bloquer sur les problèmes alors que toutes les autres fois ça s'est très bien passé donc c'est des choses qui peuvent arriver évidemment mais bon dans ce cas si ça arrive tu sais très bien que voilà la personne tu ne seras plus jamais avec elle en plus des fois c'est des petites sommes qu'on te doit donc si tu dois rentrer dans des conflits pour des petites sommes c'est une perte de temps monumentale donc ça sert strictement à rien ça va vraiment dépendre de toi et avec quoi tu vas te sentir le plus à l'aise on arrive maintenant à la fin de toutes les étapes et donc là tu vas avoir ton paiement en intégralité et maintenant la question à se poser c'est qu'est-ce que tu vas faire réellement de cet argent là est-ce que tu vas acheter du matériel est-ce que tu vas le réinvestir dans la publicité pour avoir plus de clients est-ce que tu vas te payer des nouveaux logiciels est-ce que tu vas essayer de te former encore plus en tant que vidéaste est-ce que tu vas acheter des packs de templates en tout cas moi personnellement j'ai un conseil à te donner et c'est une chose que tu dois éviter c'est d'acheter toujours du matériel de plus en plus de plus en plus quand on est débutant en tant que vidéaste ou même quand on est plus avancé on a ce syndrome de l'objet brillant c'est quelque chose qui est bien au départ quand tu es passionné par la vidéo mais qui peut être quelque chose qui est le serpent qui se mord la queue où tu vas toujours vouloir acheter le dernier matériel à la mode et la vérité c'est qu'il faut vraiment que tu achètes le bon matériel qu'il faut une fois que tu as tout ce qu'il te faut c'est à toi de tourner de plus en plus de clips de plus en plus d'autres projets même en dehors du clip c'est à partir de ce moment là où c'est important de pouvoir commencer à gagner de l'argent parce que si tu commences à gagner de l'argent avec tes tournages de clip rap et que tu vas te mettre à chaque fois à redépenser du matériel puisque tu es à fond dans le matériel le problème c'est que jamais tu vas réussir à te payer en tout cas des choses beaucoup plus concrètes pour pouvoir te développer en tant que clip maker aujourd'hui donc c'était la vidéo pour t'expliquer un petit peu toutes ces étapes là et bon tournage à toi en tant que réalisateur de clips Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz